Mesdames et messieurs, ils sont là. Alors on le croyait morts, mais non, ils bougent encore. Le premier générique de la première édition Corti-Cazaire. Nous sommes des gens infréquentables. Le premier générique de la première édition Cazaire. 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 Pas encore de retour en Corse pour Pierre-Alessandre. Ce jeudi après-midi, la chambre d'application des peines de Paris a rendu sa décision. Il n'y aura pas de libération conditionnelle pour le détenu de 63 ans. 88 millions d'euros. C'est la somme que la collectivité de Corse devra verser à la Corsica-Férise. Le moins que l'on puisse dire, c'est que la visite d'Éric Zemmour en Corse n'a pas suscité l'indifférence. On devrait remercier les gens qui ont plastiqué pendant longtemps les immeubles en béton qui ont empêché le bétonnage de cette île sublimement belle. A qui dénonce encore une vente qui n'est qu'à l'état de promesse ? A qui se saisit de la vieille question du développement agricole ? A qui de la dépossession organisée d'Ixit par l'État ? Petro Guelfucci a été enterré à Sermane ou dans ce village où il avait cofondé un certain 17 juillet 1973 le groupe Cantau Pobolougoursu. Toutes les semaines, vous recevez des papiers dans la boîte aux lettres ou sur les murs ou compagnie où des gens viennent vous demander, même les terres agricoles, on est prêt à vous les payer à n'importe quel prix. Alors, écoute, il y a un retour dans la toilette d'un mètre, il y a des journées de tragar, il y a des états, mais il y a un temps pour exécuter l'information, et qu'est-ce qu'il y a des idées d'un mètre ? Moi, qu'est-ce qu'il y a des idées d'un mètre ? Bon, à mon avis, c'est qu'il y a toujours un problème d'un vantier en cours, il y a des idées, il y a des idées, il y a des idées, il y a des idées d'un mètre, il y a des idées, il y a des idées d'un mètre, c'est qu'il y a des idées d'un mètre, il y a des idées d'un mètre, il y a des idées d'un mètre, au minimum, il y a 150 euros, 200 euros par mètre, c'est bono plus ce que l'a des idées d'un mètre. Donc, nous cherchons de trouver une solution pour aider dans notre juventud, et nous avons fait des idées d'un mètre, à des idées d'un mètre, à des idées d'un mètre, et après, c'est le soutien de tout le monde, la collectivité, le Stade, l'appoi de tout le monde. Alors, Dieu sapou, tout le temps, je vais parler à l'assai, il y a l'assai, le problème d'un mètre d'un mètre d'un mètre. Et puis, par là, on est régulé, mais je trouve, c'est un expert à nous, Pierrick Nanini, salut ! Salut ! Je trouve Stéphane Plaza à nous. Alors, cette question est-ce que vous avez vendu ? Et puis, comment est-ce que vous avez dit ? Oui, c'est-à-dire que, il y a une mobilisation en bonne oise, ou encore la rémédication du FLNC, et l'affaire, il y a un qui a changé, il y a deux chiffres, qui, entre 2006 et 2017, il y a un mètre d'un mètre quadrat a construire en Corsica est crechée de 168% et 168, et il y a un qui a changé en France. De manière générale, la grèche d'un mètre d'un mètre est de 68, deux chiffres qui permettent d'un digabir la chimie, il y a un secteur d'un mètre. Alors, cette grèche d'un mètre d'un mètre de Bertout, sans la surprise de la bord du mar, il y a un 60% de l'éventure des ivènes, et l'interno, il y a un continué de l'amour et de l'éventure. de l'éventure de l'éventure de l'éventure. d'un coup, de l'éventure de l'éventure et de l'éventure de l'éventure, il y a un peu plus de l'éventure de l'éventure de l'éventure. de l'éventure de l'éventure de l'éventure de l'éventure de l'éventure de l'éventure de l'éventure. de l'éventure de l'éventure … les gaz sont vendus pour couvrir, savoir qu'ils vendent. Si ils sont vendus des gaz dans le pays, à 300 ou 400 000 euros, nous sommes vendus à 200 000 euros. Nous sentons par là, les nostres barrières, nous comprons la gaz à 10 000 000 euros, à 100 000 euros, à 15 000 euros. Et c'est ces gaz. Donc c'est un problème. C'est une chimise. C'est un vrai problème. Alors, il n'y a pas de problème. C'est compliqué, mais il ne peut pas mettre une bonne résolution. Il n'y a pas de résolution. Il n'y a pas de résolution. Il n'y a pas de résolution. Il y a pas de résolution. Nous sommes établis par la loi littoral, la loi montagne, les espaces boisés classés, les espaces naturels, zone agricole, zone agricole stratégique, PPI, les édifices proches du rivage, la loi des 100 mètres, plus le paduc, en final, qui vient couronner le tout, ce qui fait qu'on ne fait pratiquement plus rien. On est là, on est bloqué de partout, on a construit un groupe scolaire. Mais si nos enfants habitent sur Bastia pour trouver des allocations, ils vont faire des enfants, et les enfants ne viendront pas ici, ils ne peuvent pas s'installer dans ce qu'on leur laisse. Donc le problème, c'est un problème avec un cassette, c'est sûr. Alors bon, ce sont les lois, on est obligé de se plier. Alors, à ogni gommunas, résoluzione, enroulèano, amonigibali-dabolean, on fiaduno a toutes les ruines d'Iubaese, senza successione, et on mancano, peques, un gaz en abrugéura d'être, de bien présumé 100 mètres, li permet de 2 à 6 mesi, si nizun propriétaire se fattu gonoche, de ces oia-gaz, et d'obu, o mer, et batteries guillig, errivent à bon pato, mais sous certaines conditions, a i joignin d'Iubaese. On a besoin de 3 mois, mettre en sécurité, après 5 ans pour construire, et 10 ans sans arrivent. Si on a besoin de 5 ans, on n'a rien, on a récouper le gaz. C'est ce qui permettra de réveiller les gazes qui étaient avant, ces gazones, belles, regardez, ces gazes sont magnifiques. Et c'est une vérité pour la gommune. On a besoin d'un autre arnés pour donner la possibilité aux paysans distanciés de ceux des luttes gommunaux, dans tous les paysans ont été vendus à l'entrée de la gommune, dans l'année 2010, mais les mères ont réussi à être satisfaits, qu'un ami qui a imposé des conditions, et qui aujourd'hui n'ont pas de spéculation. Ils ont commencé à faire des gazes, et c'est ce qui est, c'est la vérité, pour la résidence principale, mais ils ont commencé à vendre, et ils ont commencé à vendre. Il n'est un prix que les gens qui ne pouvaient plus acheter, ou vraiment avoir vraiment le sole à baguilat. Et ils disent que c'est une Corsica, mais les casseurs ne sont pas encore plus. Alors, pour moi, c'est ce qui est, je dis à cette spéculation. Quand il y a une, il y a déjà une, 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 un peu. Quand il y a une, il y a une, une, un peu. Alors, les gens qui ne pouvaient plus acheter, parce qu'ils ne pouvaient plus acheter, parce qu'ils ne pouvaient plus acheter, ils ne pouvaient plus acheter des consignes, pour qu'ils ne pouvaient plus acheter. Alors, je me suis dit, qui réveille un aspect de ce qu'il y a des résidents. Alors, le maire, nous avons parlé de l'eau communale avant, mais la solution est de reconstruire le gaz, comme l'a dit le maire Oulian, qui pensait qu'aujourd'hui, il n'y avait pas un pays ruiné. Il y a quelqu'un, c'est sûr qu'on peut arriver à un coup d'irriter la prévention aujourd'hui, on peut arriver à notre gare communale. C'est une traçoville, normalement, d'un jour où il est venu à l'entrée de la Nuno. Est-ce qu'il y a une gare communale avec toute l'élegie qu'il y a ? C'est un cas de l'élegie, c'est une gare de content le monde. C'est-à-dire, tout ce qui est un terrain constructible, nous avons eu un blocage de l'élegie, et nous avons eu le sens de ce canal qui ne sont pas des villes pour faire gaz. Il y a eu un terrain constructible pour les populations que nous restons à l'élegie. dans d'où est-ce que c'est un cas d'année de tout le terrain qui est un peu plus fainé surtout pour l'interne nous avons un projet qui est un terrain qui est propriété de la commune qui est une zone agricole stratégique et si nous blocquons pour arriver à 40 mètres à un jour un jour où il Mugalac ou un jour où il Gainzano et au plan de la ville par rapport à l'Obadouk et ce est-ce qu'il faut une excuse de l'Obadouk parce que demain c'est un terrain qui est un terrain qui est un terrain qui est un terrain qui est un terrain avec le walkwood où il est de France il ne faut pas dans cette zone et il ne faut pas et il ne faut pas et quand il ne faut pas une excuse de l'Obadouk J'ai pas eu un terrain pour l'installer et qu'il y a un terrain pour l'arriculture est-ce trop des armes de la ville de l'arriculture des stratégie des armes qui sont prévues dans l'Obadouk C'est un peu comme ça. C'est un peu comme ça. Si on ne connaît pas les agriculteurs. Et à votre formation, vous avez l'aide à votre mission de la mer ? Vous pouvez faire des marchés pour une dette ? Oui, ça m'aide. Vous savez, il a dit que c'est un étudiant, il a dit que c'était un chemin pour le bas tourisme. Il a dit que mon cœur, il n'y a pas d'extrusion de l'extrusion. On a eu des questions de l'agriculture et quand il y a eu un chef qui a dit qu'il y a des gens il y a des gens qui ont 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 des gens et finalement, c'est un peu comme ça. Merci à Pierre-Hic, de ce stade de nous. Il y a eu un peu de mal. Il est un peu de mal. C'est un peu de mal. C'est un peu de mal. Il faut aller à l'Assemblée pour notre stand. Les pages seront ouvertes. Regardez-vous. La Corse vient d'accéder au pouvoir régional. Pas qu'à l'État ! Je vais vous la fermer un petit peu. Non, 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 vous m'avez dit tout à l'heure qu'il y a une jeune fille qui voulait nous voir, etc. C'est l'enfer, c'est comique ! Qui est-ce qu'il y a une jeune fille ? C'est une jeune fille qui a été en train de passer à l'Assemblée. à l'Oustace. Il y a l'Oustace, c'est une jeune fille qui a été en train de passer à l'Assemblée. Et certes, on n'en a pas qu'à l'Oustace. C'est un peu le jeu des chaises musicales. Au scop de Détroit, la biazza a pu bon appeler au Brésilien. Tu le remarques, Angélia. C'est à toi, c'est ça. Ah oui, c'est entre les deux, c'est ça. Jean-Michel, mets-le à ta place et toi là. Le remarque, Angélia s'exécute. Ça n'a pas l'air de le préoccuper de tant que ça non plus. C'est pour toi, c'est pour toi. C'est pour toi, c'est pour toi, c'est pour toi. C'est contre le Président, il va pas regarder le Président. Il faut qu'il vient en face. C'est ça que là, c'est pour toi. Passa dans sa gestion de logistique. Au groupe, on a Guistion Noura, à la ponde à Gilles Siméon, et dans Taïgente au Brimeyorn, il dit les égotives. Et c'est Jean-Martin Mondelogne qui s'en est chargé. Il a, comme à son habitude, filé la métaphore. Épargnez-nous les feuilles de route. Si j'ose dire, la route de cette collectivité, elle est jonchée de feuilles. De feuilles mortes. Et les feuilles mortes se ramassent à la pelle. Et si je poursuis dans l'allégorie, c'est une chanson qui vous ressemble. Alors, Brigitte Siméon et Fadjou Mouz, où Jean-Martin Mondelogne, lui, était vraiment dans une forme olympique. Ils n'ont pas l'intention de procéder à une vaginoplastie dans les jours qui viennent. Et souhaitant séger à l'université, si nous pouvions essayer de trouver un arrangement avec le groupe. Alors, la guise hydrata à sol, comme le problème a dit Barida, Jean-Martin Mondelogne avait vraiment de l'énergie à revendre ce jour-là. Et on a fini par comprendre pourquoi, en fin de session, c'est sûrement le vélo qui le maintient en forme. Il en est même un ambassadeur. Regardez cette séquence. On l'a laissée brute. Il se fait gronder par Chantal Pédiné, lui. J'éclaire avec mon... Mon cortex et cervical. C'est vrai que là, il y a le contrat. C'est énorme. Alors, je disais, à deux, là, elles ont... Je crois 400. À deux, elles ont 1000 chevaux. À deux. Avec les jambes, j'arrive avant elles. Maintenant, il reste à me faire étirer par une voiture. J'y vais, les gars. Bon, ils n'ont pas fait passer de contrôle en p'tit dopage. Alors, Romain Colon et Don Joseph Loutchon, on la magagne facile, eux, mais ils ne sont pas repartis à vélo. Et puis, on dit, ouais, par les coups plus jambes, on dit juste à s'assembler. Tiens, pour vrai. Mal de gorge aiguë, l'isopéine mot de gorge en broxol agit rapidement dès 15 minutes, existe aussi en pastille. On espère que c'est pas trop grave pour lui. On voit, hors hémicycle, ça magagne, ça rigole. Il faut dire que ce n'est pas trop le cas sur les bancs de l'Assemblée depuis l'élection de l'année de Maupertuis. Tu as eu à brevenu, d'à quelle est raté ? On est d'accord. Peut-être réunir la commission des finances immédiatement de façon à avoir le temps par la suite de déjeuner. Parce qu'on mange à 15 heures soit on ne mange pas, c'est ça ? D'accord. Moi, je propose qu'on ne mange pas. Il n'y a pas la peine de s'imposer des heures qu'on ne va pas respecter, c'est pas possible. Le temps d'aller manger... Il n'y a pas la peine de s'imposer qu'il n'y a pas la peine de s'imposer qu'il n'y a pas la peine de s'imposer. On fixe 15 heures, il n'y a pas besoin de passer deux heures au restaurant. Non, mais il faut fixer un objectif de 15 heures, sinon on ne va pas y arriver. Moi, je serai là à 15 heures. Et si j'ai encore homme, je continue. On n'est pas content. Il est vrai qu'il est très content si on parle de la France et nous si on parle de la France. Même si vous Sébastien, il se souviendra physiquement, vous ne mangez jamais à midi. Il ne mange à 13 heures. C'est ça, oui. Alors, tu penses à la politique régionale au-delà de la Ostrogoumoune d'un emploi plus tard ? Un emploi. Je pense à mon emploi. Il faut qu'il n'y a plus de mal. Il n'y a plus de mal. Il n'y a plus de mal. Il faut qu'il n'y a plus d'un emploi. Il n'y a plus de mal à un niveau municipal et de régional ? Mais c'est ça ? Non, il n'y a plus d'un niveau municipal. Il n'y a plus d'un emploi. Il n'y a plus d'un emploi. Si tu as dit qu'il n'y a plus d'un emploi, tu ne l'as pas dit que c'est comme je l'empêche ? Non. Non. Je ne m'y ai plus. Je n'ai pas l'impression que l'idée des nationalistes n'est pas l'impression d'être. C'est quoi ? On est prêts ! L'opposition des nationalistes, c'est un peu rire. Nous, dans notre Conseil, nous avons une opposition, nous sommes tous les paysans, tous les barrents. Donc je pense que la vie à Corsica sera toujours le travail, la reconnaissance de tous les jours, et nous sommes tous les jours. C'est sûr qu'il n'y a pas d'injustice pendant les années. Mais tout est possible. Pierre, vous n'avez pas l'impression d'être dans cette session, mais vous n'avez pas l'impression d'être à l'Atoïda ? Oui, parce que l'Atoïda dit que l'affirmation est la condamnation de la collectivité de Gors qui devait payer autant de millions d'euros à Gors. Et à Paris, à Jules Sémogne, il n'y a qu'à peine un pinceau, ce que nous disons. On a vu mâchoiller pendant toute la journée ses lunettes, même avec le masque, ce qui est une véritable prouesse. À Pasadou Dino, il y a un an d'un en-tahou d'éléphone. On n'a pas pu s'approcher de plus près pour voir ce qu'il faisait, mais on a imaginé ce qu'il était en train de faire. Ce jour-là, il y avait 220 millions d'euros à gagner à l'Euromillion. Avec 220 millions d'euros, tu en règles trois des contentieux, normalement. Aux dents, on ne peut pas en courir à Estrade et ainsi à maille. Sansama gagne, on l'a trouvé un peu déboussolé, notamment avant de répondre aux questions de Dominique Moret. Bon, il faut dire que Dominique Moret n'est pas très apaisant comme garçon. On laissez voir, Gilles Simeone, on laissez voir. Il n'est pas discipliné. Un, deux, un, deux. Voilà, très bien. T'as l'impression de faire un radio tranquille. Alors, on leur se met où ? Très directif aussi, d'ailleurs. Très directif, s'il vous plaît. Et là, toi ici. Comme ça, là. Sérieusement, il n'était pas dans son assiette, Gilles Simeone. Et dès d'ailleurs, il y a quelques secondes, il y a 100 vauts de francs. Regardez ça. Là, on dirait qu'il est en train d'essayer de convertir 80 millions d'euros en francs. En ancien francs, comme vous avez fait tout à l'heure. 88 millions d'euros. La date de la zone. ... Sous-titrage ST' 501 De refus de prendre sur le dos des Corses une enveloppe de quasiment 90 millions d'euros qui représente presque une année de plein exercice d'investissement de la collectivité de Corse. Moi, c'est des questions fondamentales que je me pose et que je pose à ces dirigeants, qui sont Corses, avec qui Gilles et moi avons milité sur les bancs d'université au même moment, pour les mêmes combats. Et moi, je t'ai parlé d'un assaï d'ici 88 millions d'euros à Paga à Gorsiga Ferris, et je vais continuer à parler de la seconde épisode de l'émission, Pierre Maté. – Sous-titrage ST' 501 On a bien compris, surtout, que vous ne prenez pas ça comme un gain, mais comme la réparation d'un préjudice. Vos concurrents SNCM et CMN percevaient une aide d'État induit au titre du service complémentaire pour faire clair, pour transporter plus de passagers l'été entre 2007 et 2013. Pour vous, cette somme n'est qu'une réparation. – Vous avez dit le mot de vainqueur, ce n'est pas une victoire. – Judiciaire. – Si on veut. Mais c'est un jeu perdant pour tout le monde. Perdant pour la collectivité de Corse, parce qu'elle a donné 220 millions d'euros pendant 7 ans à la SNCM pour exercer ce service illégal. Et on découvre aujourd'hui, quand on voit des émissions d'FR3, de Viasté et de la Skozade, que tout le monde savait que c'était illégal. – Et que tout le monde avait conscience du fait qu'on commettait une illégalité. Commettant cette illégalité, on prélevait des passagers à Corsica-Férise. Pourquoi c'est un jeu au doublement perdant ? Parce que ces 220 millions d'euros n'ont jamais été récupérés par la collectivité de Corse et qu'aujourd'hui, la collectivité de Corse doit indemniser un préjudice réel, prouvé, avéré par plusieurs expertises. – Il n'est pas surveillé ce préjudice ? – Absolument pas, s'il était surveillé, il serait illégal. Par plusieurs niveaux d'expertise, par le tribunal administratif, par la Cour administrative d'appel de Marseille et par le Conseil d'État, la plus haute juridiction. Donc ça n'est pas une victoire. – Il y a un ami qui m'a dit, tu as l'expert. Il a dit un mandat, il a écrit sur Facebook et tu as l'expert. Il a dit un mandat, il a dit, il a eu une chaîne, il a eu un magazine, il a eu un bagage ou un d'annu, il a eu un expert de l'accuser. C'est un dommage. Et c'est ça qui est difficile à comprendre pour nous. On est un peu sur le banc des accusés. Mais c'est la compagnie qui a été spoliée. Et aujourd'hui, c'est une réparation d'un préjudice qui est avéré. Donc on ne peut pas accepter ni cette notion de victoire, ni cette magagne du loto. – Mais si le modèle est illégal, on a entendu Paul Jacob la semaine dernière dans Contraste dire, on nous a forcé la main, il y a eu un chantage social, un chantage politique de l'État. Est-ce que l'État doit payer ? – Alors, c'est une question qui ne nous regarde pas. – Vous avez sans doute une idée. – L'idée, c'est que ce qui a manqué au départ, c'est la perspective. Puisqu'en 2013, quand la Commission européenne prend sa décision, on a même exploité une année de plus de services complémentaires, alors qu'on était en mai et qu'on savait que c'était illégal. Donc on a redonné une subvention supplémentaire pour l'été 2013 et on a donc créé un préjudice supplémentaire. La SNCM était une société privée. Ses actionnaires étaient le groupe Veolia Transport, qui à l'époque était pour moitié propriété de la Caisse des dépôts et consignations, excusez du peu, et pour moitié de Veolia. Et c'était une entreprise privée qui était aidée pour faire concurrence, alors qu'une autre entreprise, tout autant privée, était déshabillée, spoliée de ses passagers naturels, de ce qu'aurait dû conduire le jeu naturel du marché avec les forces respectives des entreprises. J'ai entendu dire qu'on nous avait indemnisés de la totalité de notre chiffre d'affaires. Mais c'est faux. Il suffit de lire l'expertise. L'expertise dit quels sont les passagers qui auraient été transportés par Corsica-Ferris si elles n'avaient pas rajouté un bateau supplémentaire. Et le calcul fait qu'une partie des passagers… – Pour 100 millions d'euros, 86 millions. – Une partie des passagers, il a été calculé qu'une partie des passagers aurait été transportée par Corsica-Ferris et que donc la marge supplémentaire qu'elle aurait eue, c'était cette somme. Cette somme qui aujourd'hui nous fait défaut dans nos comptes pour continuer à investir, pour financer la transition écologique, pour que la compagnie… Parce que les profits d'une entreprise sont ceux qui lui servent à continuer et à investir pour le futur. – À l'époque, vous participiez quand même aux négociations sur les DSP, vous avez même touché l'aide sociale aux passagers par exemple. – Si on avait participé aux négociations, ça se saurait. Et encore une fois, il y a eu un anachronisme. L'aide sociale n'a pas été établie au moment du service complémentaire en 2008. L'aide sociale date de 2001. Elle a été inventée pour éviter que la SNCM ne perde l'appel d'offres sur la ligne de Nice parce qu'à l'époque, on disait, comme ce qui s'était passé pour la CCM avec Air Littoral, et c'est comme ça que l'aide sociale a été inventée, on a dit, pour ne pas recommencer le problème de la DSP, on parlait des faits coups près de la DSP en disant, du coup, la SNCM risque de disparaître de Nice. Qu'est-ce qu'on a fait ? On a dit, on met une aide sociale, comme ça, tout le monde en produise. – Mais vos passagers de la SNCM… – Les passagers, bien sûr, nos passagers. – 15 millions d'euros par an. – 15 millions d'euros par an, qui étaient partagés entre les clients de la SNCM, les clients de la Corsica Ferris, et pendant une période, les clients de la Mobile Line. Parce que c'est fondamentalement différent d'aider un passager lorsqu'il était social, c'est-à-dire résident, étudiant, handicapé, personnes âgées, etc., aider le passager par rapport à aider une compagnie. C'est fondamentalement… Et il y a une deuxième différence fondamentale entre le service complémentaire et l'aide sociale. C'est tout simplement que ça a été validé par la Commission européenne, à la différence de tous les dispositifs successifs. C'est-à-dire qu'en matière d'aide d'État, la condition essentielle, c'est de se faire autoriser par la Commission européenne. Sinon, il se passe ce qui est en train de se passer aujourd'hui sur la DSP actuelle. La Commission européenne ouvre une enquête et demande quelles sont les raisons qui ont poussé à faire ce contrat, à faire cette aide. Puisque, par nature, le service public se définit en creux. C'est-à-dire qu'on considère que toutes les aides sont interdites, sauf celles qui sont notifiées et autorisées, parce qu'on considère que, normalement, le marché et les obligations de service public légères qui s'appliquent à tout le monde suffisent à respecter le besoin de service public. – Alors, je pense que vous avez une idée, si vous avez une idée de votre percours sur l'immédiat à l'Université d'Igorsica, juste une fois que vous avez répondu à vos demandes, vous avez une prise, et vous avez une première délai de dire à l'ACSC, allez-vous ? – La CSC veut d'abord couper court à toute cette polémique qui a engendré pas mal de choses au niveau des journaux et des médias et qui, en fait, a porté beaucoup de tort à l'Université, car elle a été basée sur le problème de la violence, qui, en fait, n'est pas le problème fondamental à l'Université. Pour nous, le problème fondamental, c'est exactement le problème du développement de l'Université. Quelle Université pour quel développement ? Et il nous faut maintenant mettre l'État en face de ses responsabilités, car les revendications que nous proposons deviennent une nécessité évidente et immédiate. À l'heure actuelle, nous mettons donc l'État devant ses responsabilités pour qu'il engage une négociation avec nous en ce qui concerne le statut particulier et le développement de tous les enseignements. Alors, dans l'année de l'année de l'Ontemps, il y a des amis de Gilles de Simeone, ici de force et de l'Empres-Aoua. L'aiderait-il au téléphone de la décision et de la discorde ? À partir de l'année de l'année de l'État, il y a une réponse qui a dit, à l'histoire de Paul Félix, « C'est l'homme, c'est l'instructeur. C'est une mère qui a dit, c'est un homme qui a dit, c'est un homme qui a dit, et demain sera un autre jour, et un autre jour, c'est un autre jour. C'est un homme qui a dit, à Corsica-Ferrisa, c'est un autre président, à la collectivité de Corsica, c'est un autre président. Et ça fait la différence entre les deux. Je ne fais pas de faire des affaires personnels, à Miguel, de ce qui est-à-dire. Je dis, à la collectivité de Corsica, c'est la même, c'est la même, celle que j'ai décidé en 2007, de votre service complémentaire, en 2013, de casser la vie de l'Espé, ou avoir des affaires de l'Espé comme elles ont à avoir. Et c'est la collectivité de Corsica, c'est une personnalité morale. Puis c'est l'homme. Et l'homme, je ne fais pas de la grâce, je ne fais pas de la grâce personnalité, de toute cette chose, parce qu'il a bien que la Corsica-Ferrisa soit là un coup d'aube à même. Mais je considère que c'est comme un partenariat de la collectivité de Corsica, et la majorité de la piazza. C'est-à-dire que la Corsica-Ferrisa est la première compagnie en Corsica. Nous avons pris la meilleure partie des touristes, donc nous avons fait un choc de choc pour faire du tourisme et du développement économique. Si vous avez, d'exemple, un an, quand il a pris la violence à un continent, qu'il a fait, nous l'avons fait. D'un jour à l'autre, si nous sommes arrivés à la base, nous allons. Quand il y a un regret, tout le monde s'est scordé que le gennail 2020, il y a eu, il y a eu, il y a eu trois mois de grève, et Marseille. Ce n'est pas un regret, il y a eu trois semaines. Trois semaines, il y a eu, il y a eu un regret, c'est-à-dire que les passagers et les mercancers, les Stadinaux. Donc, il y a eu un regret, il y a eu un regret, il y a eu un regret, qui est un partenariat. C'est un regret, il y a eu un regret. Vous contestez le modèle qui subventionne justement le trafic passager entre Marseille et la Corse, mais vous répondez aussi aux appels d'offres. Certains disent que vous répondez à des seins pour pouvoir ensuite les attaquer et en faire un fonds de commerce. Est-ce que vous entendez cette critique ? Ça n'a aucun sens. C'est une critique qui n'a aucun sens. En matière de délégation de services publics, la Commission européenne l'a dit plusieurs fois et toutes ces jurisprudences tendent toujours à la même chose, il faut qu'il y ait un choix entre chaque opérateur de se positionner entre le fait d'être dans un système subventionné et donc en ne transporter que de marchandises ou d'être dans un système non subventionné et pouvoir transporter des passagers. Quand on veut faire les deux en même temps, on s'expose à des risques juridiques. La collectivité de Corse choisit le modèle de la délégation de services publics, c'est son droit. Mais en revanche, là où il y a un problème, c'est dans la définition de ce service public et à quel niveau on va. Est-ce qu'on met ou pas les passagers dedans ? Le cas du service complémentaire est symbolique et significatif. Pourquoi ? Parce qu'on a mis ces passagers-là dans la délégation de services publics, on les a subventionnés et donc on a eu la double peine. On a payé 220 millions d'euros à la SNCM qu'elle n'a jamais remboursé. On n'a pas vraiment cherché à se faire rembourser. Un peu tardif, on a cherché tardif. Oui, enfin même pas vraiment d'après ce que disent les acteurs de l'époque. Donc on n'a pas du tout cherché ou presque pas à se les faire rembourser. Et ensuite, évidemment, lorsqu'il y a un dommage, il faut l'indemniser. Donc pour vous, il faut aider le fret, subventionner le fret, mais pas les passagers ? Écoutez, ce qui est certain, c'est que ce n'est pas pour moi. Selon vous ? La logique, c'est pour les règlements. Les règlements européens ont été faits pour protéger les îles des monopoles et pour faire en sorte qu'on ne paye que la réalité du service public. Ce service public, quel est-il ? Il est ce que ne fait pas un opérateur privé sans demander de contrepartie financière à l'État. Donc aujourd'hui, par exemple, le cas de Toulon et Marseille, il a été jugé plusieurs fois par la justice que transporter des passagers au départ de Toulon ou de Marseille, c'est pareil. Donc on ne peut pas subventionner des passagers au départ de Marseille. Pourquoi ? Parce que tout simplement, il y a une offre très excédentaire et très suffisante au départ de Toulon. C'est simplement ça le point, le nœud du problème. Et donc, tant qu'on s'obstine à vouloir subventionner un service passager, on s'expose au même risque. Alors, accompagné, il nous a senti à la création de Pascal Lod, de Diel, qui est en bouchant, qui vient de l'année 80, qui a dit, je t'ai voté d'arrêter à l'école. D'abord, l'évolution est de la compagnie à l'école, à la maîtrise, à la dirigeante de Gours. Mais nous, à la maîtrise, il y a mille empliégat, d'une compagnie à Gours. Vous savez, quand j'étais en Italie, je suis français. Quand j'étais en Corsi, je suis italien, et quand j'étais en Paris, je suis en Gours. Alors, j'ai l'habitude, je suis en Roby. Et la nostra histoire de travailler avec le mari de l'italien, parce qu'à l'époque, on s'est mis en Corsi, parce qu'à l'autre, il voulait aller à Gours, et à la France, on ne peut dire à la maîtrise, parce qu'il y avait une régule monopole. Et si la compagnie s'est développée dans l'Italie, alors, nous avons toutes les étudiants italiennes, tous nos vénéreurs sont italiennes, et nos maris sont italiennes, on ne peut pas cacher fora, parce qu'il y a décidé de faire ça à vendre l'avance. Il y a Vinanze qui partait en Scuitza. Non, mais c'est une amie qui a verre. C'est un article qui a dit qu'on s'est amie avec les zones nazionales de la Gours qui a fait la dette, parce qu'il y a Si on ne s'est pas, on ne s'est pas un mandat avec les zones de la Gours qui a fait, mais si on s'est demandé, on ne s'est pas dans la Suisse. parce qu'il y a compré une compagnie qui est réinstallée dans la Suisse. C'est tout qu'il y a ne s'est pas payé l'impôt et qu'on ne s'est pas payé l'impôt parce qu'il n'est pas un paradis fiscale. Alors, nous avons devuut, parce que sinon la compagnie est vendée aux italiennes, nous avons compré une compagnie qui a une société d'avoir toute en Italie, en Suisse, en Allemagne, en Allemagne, et en France, et en France. Et si on a compagnie international, c'est un problème. L'imagine d'une compagnie, c'est un stade où il n'est pas de remouss, c'est un stade où il y a un rythard où il y a un groupe de Facebook qui a fait un groupe de fake news. Non, c'est sûr, c'est un peu qui a fait. Je crois que ce qui s'est passé là, c'est la conséquence de plusieurs, la coïncidence de plusieurs problèmes, le fait qu'on ne pouvait absolument pas prévoir, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on a eu l'ensemble de la flotte arrêtée pendant six mois, quasiment l'ensemble de la flotte, avec quatre navires qui tournaient sur douze. On ne savait pas où on allait devoir faire du trafic, on ne savait pas où on allait pouvoir opérer, on ne savait pas si les passagers allaient pouvoir venir. Prenez par exemple le cas des Italiens, jusqu'au mois de septembre, ils ne recommencent à venir que maintenant. Les Italiens ne sont pas venus cet été parce qu'il leur fallait un pass alors que pour aller en Sardaigne ou en Hidelbe, ils n'avaient pas besoin de pass sanitaire. Donc, ils sont allés majoritairement. Donc, nous, sans cette prévision, on ne savait pas où on devait faire les traversées. De plus, il y a eu toutes ces questions de contrôle, Covid, etc., qui nous ont fait perdre du temps et ce qui fait qu'on a repositionné la flotte que très tardivement avec beaucoup de problèmes et beaucoup de retard et on en est vraiment désolé. On n'est absolument pas parfait. Ce groupe Facebook, certaines fois, il y a des exagérations puisque quand des clients font des bons commentaires, ils les effacent. Après, il paraît qu'ils ont arrêté. D'ailleurs, ce matin, je regardais, il y a des bons commentaires. On est contents et croyez-moi, on est bien malheureux d'avoir pas pu respecter notre promesse avec certains clients. Merci d'être venu. Pierre-Martin, j'espère que ça vous a rappelé les interviews d'Alain Verdi. C'est le sujet qui est le sujet où on a dit que c'est ce qu'il y a. dans le territoire et dans le territoire. Nous, nous avons dans l'archive pour qu'il y a. dans le territoire de notre pays. Jean-Mathis Philippe, on ne vous a pas donné la parole sur le sujet. Si vous aviez un ou deux millions d'euros à demander par le monde, passez-moi à la mémoire. Un des mémoires vous avez de l'un des temps qui a été marqués dans le mois d'Alain Verdi. Donc, au mois d'octobre, il y a eu l'un des années et il y a eu l'un des années. Il y a eu l'un des années qui ne va pas arriver. Il y a eu l'un des années qui ne va pas arriver. La fièvre catarale est un virus transmis par un moucheron. Cette maladie est en train de décimer les cheptels de l'extrême sud où les éleveurs assistent impuissants aux ravages causés par la maladie. Chez Michel Guilicchini, aujourd'hui encore, le nombre de bêtes à abattre est très important. Il y en a une quinzaine, une vingtaine, tous les jours. On s'aperçoit qu'ici, localement, les pouvoirs publics n'ont rien prévu. En déposant ces carcasses devant la gendarmerie de Gisonnach, les éleveurs aux vins de Haute-Corse ont tenu à manifester à l'État français leur ras-le-bol. Hier, c'est des bêtes qui n'avaient rien. Cette brebis-là est en train d'agoniser depuis hier soir. Jérôme Andréane y assiste impuissant à la mort lente de ces brebis. Depuis plusieurs jours, la fièvre catarale qui a touché ces ovins de plein fouet a causé la perte de 170 bêtes sur les 320 de son cheptel. De mémoire d'éleveur, on n'avait jamais vu une chose pareille dans la région. La mortalité a commencé chez moi il y a à peu près 30 jours. Au départ, on n'était pas trop sûr et on ne pensait pas du tout à cette maladie-là. J'ai averti un vétérinaire qui m'a dit il n'y a aucun problème, la maladie ne peut pas débarquer ici. Vous avez des ulcères sur la langue ? Pendant toute la matinée, le vétérinaire du laboratoire départemental d'analyse a procédé à de nombreuses autopsies sur les cadavres de brebis de différentes exploitations. Il s'agissait de prélever un maximum d'organes pour établir le diagnostic le plus sûr possible. A première vue, il y a 99 chances sur 100 pour que ce soit effectivement la fièvre catarale. Le vaccin existe. On ne peut rien faire dans la situation actuelle sinon conserver les animaux qui résistent parce que cela, on sait qu'ils développeront une bonne résistance au virus l'année prochaine, préparer la vaccination l'année prochaine et éliminer les animaux morts. Le problème qui se pose maintenant et avec acuité est celui de l'enfouissement des cadavres. Plus de 200 sont déjà mortes et on ne sait pas quand s'arrêtera l'épidémie. Les services vétérinaires se refusent à tout pronostic. C'est la confusion qui règne à la sortie de la réunion de la cellule de crise à 20h hier soir à la préfecture d'Ajaccio. Sors déçus, nous avons été, nous, les initiateurs de cette réunion parce qu'on pensait vraiment que les choses étaient connues par avance. La fièvre catarale, c'est ma foi, quelque chose en Europe qui est maîtrisé et on s'aperçoit qu'ici, localement, les pouvoirs publics n'ont rien prévu. Ils n'ont pas du tout anticipé ce qui nous arrive aujourd'hui. Tout sera mis en œuvre pour que le coût ne soit pas à la charge des éleveurs et que l'indemnisation porte aussi bien sur les produits directs, la viande, que sur les productions indirectes, le lait. Sur place, les services vétérinaires venus pour le comptage et l'abattage des bêtes font un constat inquiétant. La maladie se propage de façon fulgurante. Ça évolue d'heure en heure. Depuis entre hier et hier, une heure de l'après-midi et maintenant, 10 heures du matin, les choses ont évolué à une vitesse fantastique. C'est à 10h30 qu'a commencé ce matin la réunion entre le préfet et une délégation d'élus de l'Assemblée de Corse. La maladie à ce jour n'a touché à grande échelle que l'extrême sud de l'île mais les conséquences économiques ont des répercussions sur l'ensemble de la Corse. Soyons tous des consommateurs sans aucune crainte. Je dirais que moi-même, je vais me régaler avec l'agneau Corse et je vais me régaler avec tous les produits laitiers, je dirais, issus de cette filière. Rassemblés devant les grilles de la préfecture à l'appel de leurs organisations syndicales, tous attendent des réponses à leurs interrogations d'il y a trois semaines. Interrogations portant sur l'indemnisation des bêtes morts, sur la mévente des agneaux et du lait mais aussi sur l'ensemble du volet sanitaire, contrôle de l'efficacité des vaccins inclus. Une heure trente plus tard, après des discussions où le ton est parfois monté, la délégation des éleveurs quitte la salle de réunion totalement insatisfaite. Les éleveurs de Haute-Corse ont déclenché une manifestation spontanée perçue ce soir comme un signe avant-coureur d'autres actions. Nous sommes venus par cette action symbolique poser le problème. Nous sommes dans l'avion, c'est une action qui se passe sereinement, il n'y a aucune prise d'otage, le personnel est libre de circuler comme il l'entend, de sortir s'il le veut. Nous sommes en présence du même virus qu'en octobre dernier, des trous dans la couverture vaccinale pourraient expliquer cette relance. En clair, certains animaux n'ont pas été vaccinés. L'épidémie de la fièvre catarale est de retour. La maladie de la langue bleue touche d'ores et déjà cinq troupeaux de Corse du Sud. Dans l'urgence, les services vétérinaires ont donc relancé une vaste campagne de vaccination. de la vaccination. En 2001, la fièvre catarale avait décimé 11 000 bêtes, soit 10% du cheptel au vin en Corse. Le virus de type 4 relevé cette année serait moins virulent que le précédent. Les conditions seraient donc plus favorables pour endiguer l'épidémie. Dans les semaines à venir, les services vétérinaires espèrent étendre cette campagne de vaccination à toute la région. Bonjour, Mathis-Tafi, il y a eu une taine à Libye et on est à des anglo-bastores. Vous n'avez pas récordé cette semaine ? Oui, je n'ai pas récordé. Quand il y a des animaux qui se sont morts dans les animaux, il y a des aides, et il ne y a pas les animaux. Tout le monde me perdait à la meule d'un an 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 est vacciné ? Non, nous, il y a brade normalement, on a vacciné, mais il y a brade des maladies, des maladies, mais il y a brade de rien. Il y a brade la récent de la récent que il y a radio. Il y a brade du bérou et les scientifiques a brade de la récent dans les années et encore le prix d'un an de cette année je pense qu'il y a l'il y a de la récent mais se plus l'aide du Stade ne paga plus les vaccins. qui ne paga pas 2 euros pour vacciner les animaux. C'est vrai, l'antivax, le PIB, le réagir... C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Alors, on est à l'agriculture. On a vu que l'Ambuds de l'Ebrecht est assez violente et d'autres. On ne sait plus les stessas affaires aujourd'hui. Vous voulez dire qu'on ne sait pas les stessas rames de la agriculture ou non ? C'est vrai qu'on ne sait pas les stessas rames de l'agriculture. C'est vrai qu'on ne sait pas que l'agriculture puisse nous aider. Il y a des techniciens qui nous aideront tous les jours dans l'agriculture. Il y a des problèmes pour nous. Il y a des vétérinaires qui sont toujours avec nous. C'est vrai qu'on ne sait pas que l'Europe, c'est-à-dire qu'on ne sait pas que l'Ambuds de l'agriculture. C'est-à-dire qu'on ne sait pas que l'agriculture n'a pas besoin de vacciner contre l'agriculture. C'est-à-dire qu'on ne sait pas que l'agriculture n'a pas besoin de vacciner contre l'agriculture. C'est-à-dire qu'on ne sait pas que l'agriculture n'a pas besoin d'agriculture. C'est-à-dire qu'on ne sait pas que l'agriculture comme un pastore sobegure, sota tre piericulture, eguntee, et mondrie vecchie, et scuburini. A beregore un temps, comme l'Ambuds de l'Ambuds de l'Ambuds, un mère, un amic de qui s'billigasse, et notte et giorno. Ce mères dans le pays a c'est difficile c'est pas d'âmbuds, et finalement on a fait un méstière comme c'est fallant. C'est-à-dire qu'on a mettre dans le pays et être disponible, car c'est-à-dire qu'on ne sait pas, car c'est-à-dire pas de doux. sinon on ne sait pas d'argent. Mais sinon c'est difficile, parce que c'est difficile de mettre dans le pays. Même si on a mettre des mois. On a compté des saldères pour faire quelque chose. Un mère d'Ambuds d'un mougat trouve de nous aide au lieu L'impresario et conseiller au même temps qui t'aiderait le pays et la respecte de l'architecture. Je suis content parce que je dois faire parce que quand je fais quelque chose, je fais comme il rinneu. Si l'empeu, je fais comme ça, je fais comme ça. Comme ça, c'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon. C'est bon. Donc, comme d'autre jour, la scuole n'est plus. Et pourtant... J'avais 80 ans plus de scuole. J'ai fait tout. J'ai compté toutes celles. J'ai compté toutes celles, mais ils n'étaient pas. Ils n'étaient pas dans la chambre. Ils n'étaient pas 7 ou 8, mais ils n'étaient pas 4. Ils n'étaient pas dans les yeux. Ils n'étaient pas dans la chambre ? Mais ils n'étaient pas dans leергétement. C'est bon. Et donc, ils n'étaient pas dans les parents, ils n'étaient pas en place. Ils n'étaient pas dans les enfants. Ils ne sont pas dans le�e siècle. Ils n'étaient pas dans les gens. Ils n'étaient pas 3 ou 2, 6 ou 7 ans. Alors je vous disez pas dans les mamies. Ils n'étaient pas dans les gens. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. 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 qui reviennent à son arrière-grand-père, à ses parents, voilà. Et ça, c'est important, même pour un maire qui connaît bien la terre. Alors, au Mughal, il y a eu des gens qui ont eu un café, et qui ont été dans la Nouvelle-Algantina, et qui ont eu des scolaires et des maîtres à nous. Et alors, je ne sais pas qui j'ai mis la fourchette. On regarde, hein ? On va vous dire, on va voir. Alors, salut, Lydie. Salut ! Oui, j'ai des astuidrices et obèses, et j'ai des gens, et j'ai un maire à Dinomotiwad. Il y a des astuidrices de toute la squadre d'Amérique. Bon, on va à Wansa et aux gosses, et donc, c'est à nous astuidrice et à nous à la scole, qui a été à tous à d'abord 40 ans. Et donc, c'est une fortune pour moi d'installer un petit pays comme le Mughal, qui, puis, a un peu une dynamique, pour faire un petit pays qui sera un peu stint. C'est bon, hein ? Ça fait grandir ! On peut parler d'un maire de Mughal, et on a parlé de l'Angela Massimi, qui nous connaît depuis les autres cités, les autres stades à l'Iwa d'Insem, et on a parlé d'un habituel de Mughal. Salut, Angela ! Alors, vous connaissez Jean-Baptiste Philippe depuis très longtemps. Expliquez-nous, depuis quand ? Oh, depuis toute petite. J'ai la maison juste en dessous de ses grands-parents. Du coup, on se suit depuis notre tendre enfance. Il a fait de sacrées études, il a été expert immobilier, pour, au final, faire le métier qu'il a toujours rêvé, être berger. Et c'est vrai qu'on ne s'y attendait pas, malgré que l'amour pour la nature a toujours été en lui, et l'amour, surtout, pour son village. C'est vrai que c'est vrai qu'il y a un pays où il n'y a pas d'assistance sociale, l'EDF, l'autor... C'est juste un côté suisse. C'est vrai, c'est vrai. On se sait, nous donnons la nuit et nous nous donnons, pour l'eau ou demain. Et si quelque chose, il manque un poubelle d'Ubaese. Nous donnons et nous donnons. Nous nous sommes obligés, pour, à faire le temps de faire. Le amour d'Ubaese qui nous a pris, est-ce qu'une équipe de jeunes pour faire une squadre de jeunes ? Pour faire un campage d'Ubaese difficile ? C'est difficile. Mais nous, c'est un jeu en tourne, tous les gars, les gars, vraiment pour les Ubaese, battre les jeunes, il y a une bonne nourriture dans le campagne-paîse. Non, il ne manque pas d'argent pour les filles, il ne manque pas d'argent pour les enfants. Et à la langue, à la scola, est-ce que c'est important pour tout ce que vous avez ? Oui, c'est important. Je connais des étudiants et des étudiants des étudiants qui sont toujours dans les cours. Mais il y a un étudiant qui est important pour les étudiants. C'est un étudiant pour les 5 ans et les étudiants qui parlent des cours. C'est très important. C'est un sonno pour les étudiants ? Oui, c'est sûr. C'est un sonno pour nous. Merci Jean-Baptiste Philippe de ce qui a été venu et d'aider droit à l'Ostrapalagne qui a été venu à l'Ostrapalagne. Merci à toute la squadre qui a travaillé dans la 9ème émission et à l'enfance Sébastien. On a été en hommage à Pedro Guelphucci, un cantateur qui s'est venu à la semaine dernière. Un comediante. Bonne soirée. Bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada